L'huile de palme est un ingrédient essentiel dans la confection des mets quotidiens. Afin de satisfaire le besoin de consommation de la population, l'État ivoirien a favorisé et encouragé la création de grandes plantations de palmiers à huile, ce qui a fait de la Côte d'Ivoire le premier exportateur d'huile de palme et le deuxième producteur africain. Cependant, les planteurs qui sont les vrais artisans de cette place honorable ne sont pas satisfaits du traitement qui leur est accordé. Nous sommes ici à Éania, à une trentaine de kilomètres au sud-est d'Aboisseau. Le collectif des planteurs de palmiers à huile de cette localité sollicite une plus grande implication du gouvernement dans la régulation de leur filière. Nous marquons notre soutien total, sans faille, pour la réforme que le président et son équipe sont en train de prendre actuellement. Nous demandons d'aller plus loin, d'avoir un droit de regard, de faire une réforme comme ça s'est fait dans le milieu du cacao et comme ça s'est fait dans le milieu de l'anacard. En tout cas, nous apportons notre soutien total. Tous les planteurs ici apportent le soutien total pour que le prix ait un meilleur écho. Et deuxièmement, nous demandons au gouvernement l'annulation pure et simple des prélèvements au titre de l'encadrement par le FIRCA. Le FIRCA, c'est le Fonds Interprofessionnel de Recherche pour le Conseil Agricole. Son but, c'est quoi ? C'est pour conseiller le planteur. C'est pour apporter tout ce qui est nutritif au niveau des palmiers. Mais on ne peut pas avoir un bon rendement si on n'a pas un bon encadrement. Donc aujourd'hui, nous sommes prélevés. Et ce prélèvement obéit à quel ordre ? Dans la zone d'ici, nous sommes à 180 000 tonnes au niveau des régimes livrés dans les agro-industriels. Dans les 180 000 tonnes, il n'y a aucune société coopérative qui a fourni 1%. Aucune société coopérative. Parce que mars 2015, le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture a demandé à toutes les associations coopératives, les sociétés coopératives, de fournir la preuve de leur existence. Ça veut dire quoi ? Il faut montrer qu'effectivement, telle personne appartient à ma coopérative. Les gens n'ont jamais réussi. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens-là. On veut les prendre pour envoyer à l'AIPS pour aller parler au nord des gens. Quelqu'un qui n'a pas fourni 0%, il n'a pas fourni 1% de régime. Il n'a pas fourni 1% de planteurs. Est-ce qu'il peut parler au nord des planteurs ? Non. Il ne peut pas parler au nord des planteurs ? Non. Donc, c'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de revoir ce côté-là, de prendre des gens en comité ou bien, je ne sais pas, en comité ad hoc, faire des sensibilisations de tournée pour pouvoir mettre sur place des gens qui vont pouvoir représenter le planteur au niveau de l'AIPS, au niveau des instances. La meilleure qualité d'huile, c'est la Côte d'Ivoire. Mais ça m'étonne le prix d'achat des régimes en Côte d'Ivoire. Si nous passons au Togo, sur les informations, le Togo est payé à 150 francs le kilo. Tu vois, au Cameroun, c'est 150. En Guinée, c'est 150. Mais je me demande pourquoi un Côte d'Ivoire qui produit la meilleure qualité d'huile est payé à 40 francs ? Donc, on demande le gouvernement de faire un effort, de s'impliquer dans la filière du palier à huile. Ici, on nous joue comme ballon. Demain, on monte le... on dit 50 francs. Le lendemain, on dit non, c'est 30 francs. Après, demain, c'est 35 francs. Alors, où allons-nous ? Nous ne voulons plus. On peut même bâcher un vélo. Nous, les plantaires. À la suite des déclarations, le collectif des délégués des planteurs de palmiers à huile d'Iania est descendu dans la rue pour une marche pacifique afin de montrer à l'opinion nationale et internationale son ras-le-bol pour une situation qui n'a que trop durée. On demande au gouvernement de s'impliquer. Ça, on insiste.